Si nous bloquons l'opération, il est clair que M6 se désengagera rapidement et que par conséquent la situation du club deviendra extraordinairement fragile et précaire dans un délai rapproché. Il faut avoir ça en tête, c'est pas du chantage, c'est simplement une claire conscience de la situation. La mise au point est claire. Ce matin, malgré le report du vote décidé en dernière minute hier, la cession des Girondins préoccupe le conseil de Bordeaux Métropole. Vous avez qualifié hier l'avis de cette commission comme étant un feu orange. Vous connaissez comme moi le code de la route et sans vouloir disserter ce code de la route, le feu orange est un feu d'arrêt. Donc je pense que vous avez pris conscience de la dangerosité du projet. Dans le code de la route en France, je crois qu'après le feu orange, c'est le feu rouge. Mais au Québec, après le feu orange, c'est aussi le feu vert. Donc tout est permis. Pour savoir ce qui est permis ou pas, le futur repreneur devra expliquer son projet le 11 octobre prochain devant des élus parfois hostiles. Je ne négocie pas de quelqu'un qui a une logique de financiarisation. Une logique financière, oui. Une logique économique, oui. Où y compris il fasse un profit, oui. Mais qu'il ne soit pas perdu dans quelques îles sur lesquelles je n'irai jamais en vacances. Et d'autres élus de proposer des solutions pour que le fonds d'investissement américain puisse garantir le paiement des loyers du stade Matmut. C'est un modèle qui existe dans le domaine du sport. C'est le modèle de la fiducie qui vient du droit anglo-saxon en 2008. Et ça permet de verrouiller financièrement les choses. La session des Girondins sera mise au vote le 12 octobre prochain. Une séance exceptionnelle du conseil de Bordeaux Métropole, ouverte au public.